Alors aujourd'hui je vais vous faire un résumé et une analyse de la pièce « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett. Donc d'abord le résumé. Winnie, une belle femme d'une cinquantaine d'années, est enterrée jusqu'à la taille et porte un sac à main et une ombrelle. Willie, son mari, dort derrière le monticule de terre. Winnie entame un monologue pendant lequel elle sort tous les objets de son sac avec frénésie. On voit qu'elle essaye de les trier. Parmi ces objets, il y a un flacon qu'elle vide d'un trait et un revolver. Ensuite on voit Willie qui est en train de lire un journal. Winnie continue à parler toute seule de la vacuité de la vie. Pendant ce temps, on entend la musique de l'opérette « La veuve joyeuse ». Winnie se met à interroger Willie au sujet de ses souvenirs, mais il ne se souvient plus de rien. A la fin du premier acte, Winnie demande à Willie de lui donner la définition du mot « porc ». Après ça, elle lui demande de prier sa vieille prière. On arrive à l'acte 2. Winnie est maintenant enterré jusqu'au cou face au public. Seuls ses yeux peuvent encore bouger. On voit le revolver poser devant elle. A partir de ce moment, on entend une sonnerie qui se répète à intervalles réguliers jusqu'à la fin de la pièce. Winnie se met à évoquer tous ses souvenirs dans le désordre. Sa rencontre avec Willie, leur premier baiser, des cadeaux, son enfance. Tout cela l'emmène à s'interroger sur le temps qui passe. Willie arrive à 4 pattes. Il essaye de grimper sur le monticule de terre, mais il n'y arrive pas. Il retombe en bas en essayant de dire le prénom de Winnie. Mais il n'arrive qu'à dire « Win ». Winnie en est très contente, alors elle se met à chanter sa chanson en regardant Willie. Et la pièce se termine comme ça. On va maintenant parler des symboles et des thèmes évoqués dans cette pièce. D'abord, les prénoms des personnages. Dans Winnie, on entend « Will » qui signifie « vaincre » en anglais. Et dans Willie, on entend « Will » qui signifie « la volonté » en anglais. Cependant, Winnie est de plus en plus enlisé. Et Willie arrive de moins en moins à parler. Donc finalement, ils font le contraire de ce que dit leur prénom. On a donc une réflexion sur le temps qui passe. Et aussi sur le temps circulaire, puisque les journées du couple se répètent à l'infini de manière identique, le temps est rythmé seulement par les répétitions de la sonnerie, la répétition des mêmes mots, des mêmes gestes, et de la didascalie « un temps » qui indique des pauses. Le temps qui passe rapproche les personnages de la mort. Le revolver est de plus en plus présent. Il a même un nom, Brownie. Comme si la possibilité du suicide était d'une grande douceur, d'un grand réconfort, même si Winnie s'y refuse jusqu'à la fin. Le travail inlassable de Winnie pour ne pas perdre la mémoire est un véritable combat pour rester en vie. Les objets qu'elle manipule sont aussi symboliques. Winnie essaye de rester jeune et belle avec l'ombrelle qui symbolise l'élégance. La brosse à dents permet d'entretenir la bouche. Et c'est très important puisque la bouche, c'est ce qui sert à parler. Et parler, c'est ce qui fait l'être humain. Les mouchoirs renvoient aux larmes et donc aux émotions. Donc encore une fois à l'humanité. Les lunettes montrent que Winnie veut garder sa clairvoyance. Quoi qu'il arrive, elle s'accroche à son sac à main comme un coffre au trésor qui renferme ses souvenirs. Le paysage désertique symbolise l'absurdité du monde qui s'enfonce dans la déshumanisation depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un théâtre de l'absurde. Le message de Beckett dans cette pièce, c'est que même si on est enfoncé dans la merde jusqu'au cou, on a quand même une raison de célébrer les beaux jours. On est en vie. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada